Avec Pascal Michel ce matin, avec Gilles Banneux, nous parlons jeux vidéo. Gilles, attention, c'est presque le jugement dernier. Oui. Avec Judgment. Judgment, qui est un jeu qui nous vient des célèbres studios japonais de Sega qui avaient enchaîné les titres avec une série inspirée du monde de la mafia, des Yakuza précisément. Ici, ils reviennent avec un spin-off, donc une série inspirée en parallèle des précédents jeux. Une histoire neuve où on incarne Takayuki Yagami. C'est pas très grave. Désolé pour lui. C'est un ancien Yakuza qui avait décidé de passer le barreau et qui, de manière totalement inattendue, a réussi à déclarer non-compable son client qui le défendait. Client qui s'est avéré être un tueur en série et qui a commis le meurtre de la compagne du héros qu'on incarne. C'est assez bien réalisé. On voit là les images. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Pascal, mais même au niveau du visage et tout, il y a un petit souci avec les dents. Très cinématographique. Il y a vraiment quelque chose. C'est inspiré d'un célèbre quartier japonais de Kabuki Cho. Il est très bon, votre japonais, ce matin. Oui. Je reconnais le quartier. Vous connaissez bien les petites caisses dans le fond à gauche. Elle a fermé à l'épicerie. Oui, c'est ça. C'est une histoire d'enquête. C'est une histoire aussi où ils ont réussi à donner vie à ce quartier fortement inspiré du quartier chaud de Tokyo. Et le personnage est vraiment quelqu'un d'attachant. C'est un jeu à la troisième personne. On se surprend à vraiment sentir une vie dans ce quartier parce que c'est un détective privé qui va avoir sur son chemin différents opposants, des anciens collègues, des anciens confrères. Il s'est entrecoupé de scènes de combat. Il fait quoi là ? Ah oui, il s'est caché. Oui, c'est une filature. Donc il faut se cacher. C'est vraiment rythmé par différentes bonnes idées de gameplay. Il nous avait promis de se réinventer les développeurs de Sega qui sont parfois toujours dans un classicisme extrêmement rétro. A noter aussi par rapport à ça que le jeu est entièrement doublé en japonais et en anglais et sous-titré dans toutes les langues possibles qu'on souhaite généralement. C'est suffisamment rare de la part de Sega que pour le dire parce que c'était souvent un gros gros frein à la découverte de la saga. Et c'est un jeu que j'attendais depuis longtemps et je ne suis vraiment pas déçu parce que tout fonctionne vraiment bien. Alors les phases aussi de combat ne sont pas envahissantes. C'est assez violent, on l'a vu tout à l'heure. On peut désactiver le sang. C'est toujours la bonne parade des développeurs. Il y a une touche pour désactiver le sang. Et dans la vraie vie aussi ? Ça peut intéresser. On a déjà connu pire dans le jeu vidéo. Le sang vert pour nos amis allemands. C'est quand même assez génial. Non, et voilà, c'est une bonne surprise parce qu'il y a de la filature, il y a des éléments, des personnages jouants en couleur. Là, on découvre un espèce de type qui se prend pour un faux ninja et qui lance des défis à notre gaillard qui n'est pas sans savoir-faire. Il n'y a pas d'armes, si ? Non, c'est que du combat. Ah non, parce qu'on peut saisir toutes sortes d'éléments dans le décor. Donc voilà, on peut se défendre avec un vélo, avec un cône, utiliser un poteau à la rescousse. Là, on dirait presque qu'on est dans un autre jeu. Oui, il y a toutes sortes de mini-jeux. Il y a même des courses de drones. Donc il faut carrément faire évoluer son drone, le trafiquer, le bidouiller. Non, c'est vraiment très, très agréable. Et même si on se dit, ok, est-ce que c'est un jeu, vu que le quartier est quand même assez réduit, qu'il n'y en a qu'un, est-ce qu'on ne va pas finalement tourner en rond ? Alors que la vie du quartier et les nombreuses personnes qu'on rencontre, il faut se lier d'amitié avec eux, il faut rendre service à l'un, à l'autre. Et le tout fonctionne vraiment bien. C'est une très, très bonne surprise. Très réelle, en fait. C'est vraiment plaisant. Ça rappelle Shenmue, ce célèbre jeu de Sega qui avait vraiment, par Yu Suzuki, qui avait vraiment créé quelque chose dans les années 90. et ce spin-off fait du bien parce qu'il se réinvente, il propose quelque chose d'assez intéressant. Les dialogues, comme les enquêtes à mener, ne sont pas nécessairement toutes tracées. Ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Et voilà, là, on peut choisir... Il y a deux styles de combat. Je ne sais pas si vous êtes plutôt grue ou tigre. Ouh là là ! On va prendre les tigres ! Qu'est-ce que c'est grue ou tigre ? La grue, vous savez, dans Karate Kid. Ah oui, d'accord. C'est deux styles de combat. La grue étant faite pour les nombreux opposants et les tigres pour les affrontements avec des boss. Vous le savez, hein, Sarah ? Oui, évidemment. Je l'ai vu 20 000 fois, Karate Kid. Attendez. Et donc c'est un savant mélange entre actions, recherches, enquêtes. Vous avez aimé. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré, vraiment. Et la mission, c'est quoi ? La mission, c'est... C'est déjouer le complot. Vous avez joué, vous êtes sûr ? Bien sûr. Les embranchements sont multiples. Voilà. On a ce gaillard qui est en phase de rédemption et qui essaye de prouver qu'il a fait le bon choix en restant détective privé. Et ses anciens comparses veulent tout le temps le remettre dans le mauvais chemin, lui faire reprendre des affaires de Yakuza et reprendre des habitudes véreuses qu'il ne veut pas. Donc il essaye de défendre son honneur et d'être au service de la population. D'accord. Un beau message. Oui, et souvent, les jeux comme ça, ce n'est pas la mission qui compte. C'est vraiment le plaisir et le fait de participer. Ah, là, il y a quand même une volonté d'arriver à trouver le... d'aller... Oui, de réussir ses enquêtes et de rendre ses clients satisfaits. Vous allez au Japon, Pascal Michel ? Ça vous tente ou pas ? Mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout le Japon. Je ne suis pas du tout fasciné par le milieu asiatique. Bon, ben, Gilles, à plus tard. Oui. Vers les grands espaces, vous voyez la nature, les arbres, l'air. Il en faut pour tous les groupes. Il y en a. Il y en a. On a parlé beaucoup du Montana. On a un petit peu du Japon. Et tout à l'heure, on va où ? Troisième jeu. Alors, c'est un jeu polonais qui va nous parler de la Révolution française avec Brio. Un jeu indépendant. Petit coup de cœur aussi. Un jeu polonais qui nous parle de la Révolution française. Oui, mais très, très, très bien. Foutu d'un point de vue historique. On voit ça dans quelques minutes. Là, tout de suite.